Votre scalpe éterne et cassant ? Ce shampoing miracle est fait pour vous. Génialement conçu par moi-même, il favorise la repousse des cheveux. Ah, le bel oeuf ! J'adore chercher des oeufs de Pâques. Démonstration ! Oh ! C'est incroyable ! Il lance une moumoute et je le prouve. Ah ben non, c'est vrai, je peux. Deux dollars le flacon, huit dollars les deux. Approchez, approchez, tout doit disparaître. Moi, j'en veux la moumoute ! J'en veux douze litres ! Ce shampoing, c'est notre passeport pour la moumoute. Pour la liberté ! J'explique. Si j'ai les cheveux super longs et solides, on peut s'en servir pour passer de l'autre côté du mur. C'est pas un peu tiré par les cheveux ? Avril, tu vas me faire un shampoing. Si monsieur veut bien passer au bac. Oh ! Je crois que monsieur Faucon n'est abusé de notre crédulité, monsieur le directeur. Quelle indignitude ! Dès demain, je convoque ce charlatan. T'as dépensé tout ton argent de poche pour Yanju ! Je vais lui faire avaler toutes ses bouteilles à ce vrai Faucon ! Non, mais c'est scandaleux, ça ! Je n'ai jamais vu ça, moi ! Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Pour être efficace, ce shampoing miracle doit être ajouté aux ingrédients secrets que le fabricant ne dévoilera en aucun cas. Mais c'est très malhonnête ! Non, c'est du commerce. Ça l'emprime bien compliqué de les trouver, ces ingrédients secrets. Les Indiens, ils aiment la nature. Alors, c'est sûrement des trucs naturels. J'aurais tant voulu avoir les cheveux longs. Tous les grands hommes ont les cheveux longs. Hercule ! Jésus ! Attila ! Pas tous, regardez Bouddha. Il a fait carrière avec un crâne lisse comme un abricot. Le cuistot m'a garanti que ces produits étaient 100% naturels. En plus, c'est les Indiens qui le fournissent. Et voilà le travail. À mon avis, on a trop forcé sur les carottes. J'en ira la marmite du potager. Attends, Joe ! On n'a pas essayé avec le piment de Gaillette ! Allez, Joe ! Même si t'es chauve, souris ! J'ai plus un poil sur le caillou et tu voudras que je me marre ! Et nos ingrédients sont peut-être pas assez indiens. T'en as de bonne, toi ! On va pas y mettre du poil de bison et des plumes non plus ! Oh mais si ! Suivez-moi ! J'ai un œuf de pote qui s'échappe ! C'est un dur, cet œuf-là ! Et maintenant, le poil de bison ! Je sais où en trouver ! Mais ça vous va très bien ! On dirait des vrais ! J'avoue que cela me donne un petit côté... dynamique ! Voyons l'effet produit en public ! Cette fois, je le sens bien ! On va pouvoir s'évaler ! Vous allez me tenir par les cheveux et me lancer par-dessus le mur ! Et un peu plus haut, ça m'arrangerait ! Mais qu'est-ce que... Joe, c'est vous ? Oui, c'est me lait ! Crappé ! Vite ! Alerte ! Les deltons s'évadent ! Peut-être, mais cette chevelure, quelle sublimitude ! On est libres, les gars ! On est libres ! Je préviens immédiatement le shérif du comté ! Signalement, petite taille et cheveux sublimement longs ! Elle était quand même gonflée, ton idée d'évasion, Joe ! Comment ça t'est venu ? C'est parce que je les vaux bien ! Mais qu'est-ce que tu fais, Joe ? Tu vois bien, je suis en train de tricoter un pull ! Abruté ! C'est l'électricité statique ! Ça fait hérisser les cheveux ! T'inquiète, Joe ! On va descendre de là à moins de deux ! Imbécile ! Alors, Joe, encore une évasion qu'a raté d'un cheveu ! C'est pas bientôt fini les blagues débiles sur les cheveux ? C'est parce que tu le vaux bien, Joe ! Sous-titrage ST' 501